Bonjour tout le monde, c'est Penélope, j'espère que vous allez bien. Je veux juste faire un petit tour rapide avec vous sur le plan nutritionnel du 21 Day Fix qu'on a commencé aujourd'hui. Il y avait eu quelques petites questions. Très simple d'abord, en fait, vous devez calculer vos calories. Donc, en page 4, pas très compliqué, je vais vous y aller avec mes chiffres à moi. Donc, moi, je pèse 134 livres x 11, ce qui nous donne un montant de 1463. Et puis ensuite, de ce montant-là, vous ajoutez 400 calories. 400 calories, c'est ce qu'on brûle en fait durant le 21 Day Fix, le 30 minutes qu'on fait par jour, ce qui me donne 1863. Et de ça, j'enlève 750 calories. En fait, 750 calories, c'est vraiment un chiffre universel pour n'importe qui qui veut perdre du poids. Donc, moi, j'arrive à un montant de 1163, ce qui fait que je suis en dessous du 1200. C'est bien important. Si vous êtes sous le 1200 calories par jour, vous arrondissez à 1200. Et si vous êtes en haut de 2300 calories par jour, vous arrondissez à 2300 calories par jour. Ensuite, en fait, vous allez à la page, je crois, 19, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. En page 19, vous avez un tableau avec tous vos contenants ici qui vont vous expliquer combien vous avez le droit de contenant par jour. Donc, moi, je suis dans la catégorie 1200 à 1499. Donc, le contenant vert, trois fois dans la journée, deux fois le mauve, quatre fois le rouge et ainsi de suite. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir savoir quelle quantité vous avez à manger. Vous pouvez manger, vous pouvez interchanger vos repas, vous pouvez manger ce que vous voulez. C'est juste important, les fruits, de les manger en matinée ou en début d'après-midi maximum. Ensuite, dans la liste, oui, c'est ça que je voulais vous mentionner. Dans la liste des ingrédients par contenant. Donc, si je commence avec le vert, il y a Marie-Claude qui nous a mis un fichier sur le groupe. Si vous allez sous l'onglet fichier, vous avez tous les aliments. Ici, Marie-Claude nous les a tous traduits en français. C'est vraiment un super document. Ça en fait beaucoup. Moi, ce que je vous suggère de faire, en fait, c'est de prendre les trois, quatre plus populaires que vous mangez. Donc, vous prenez une feuille, vous dites, bon, et moi, dans le contenant vert, chez nous, on mange de la salade, du piment vert, des carottes, puis du chou. Donc, vous en choisissez trois, quatre maximum parce que sinon, ça ne finit plus. Puis là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais prendre à l'épicerie? Donc, par contenant, choisissez-en vous trois, quatre. Même chose pour les fruits. On finit qu'on mange toujours un peu les mêmes fruits. Moi, je vous suggère, c'est sûr, toujours les petits fruits qui sont meilleurs au niveau de l'indice glycémique, qui ne contiennent pas beaucoup de sucre et qui sont excellents en antioxydant. Donc, petits fruits, on veut dire fraises, bleuets, mûres, framboises. Vous pouvez y aller avec une banane, mais une demi-banane. La banane contient beaucoup de sucre. Donc, si vous voulez consommer une banane, soit le matin ou dans votre Shakeology, après votre entraînement, c'est super bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous mentionner d'autre? En fait, oui, dans les deux cuillères à thé qui nous restent... Oui, donc dans les deux cuillères à thé, c'est un peu un treat. Moi, il y a deux choses que je vais souvent prendre la même chose. En fait, il va y avoir l'huile d'olive extra vierge et les beurres de noix. Les beurres de noix, je trouve que c'est toujours une petite récompense. Le beurre d'amande ou le beurre d'arachide naturel, pour moi, c'est comme un petit treat, donc ça fait toujours du bien. Fait qu'eux sont toujours là. Alors, voilà. En gros, ça ressemble à ça. Votre Shakeology, quand vous le prenez, ça compte pour un contenant rouge. Alors, calculez-le dans vos portions. Sinon, ayez du plaisir, faites-vous confiance et ne vous en mettez pas trop sur les épaules, OK? Donc, ça se peut qu'aujourd'hui, on a fait le premier entraînement qui était Total Body Cardio Fix, qui est un entraînement assez cardio et musculaire. Ça se peut que vous ayez mal aux jambes ce soir, demain. Ça pourrait même durer jusqu'à 5-6 jours, le mal de jambes, ce qui est tout à fait normal quand vous commencez un entraînement. Découragez-vous pas en vous disant, « Hé, moi, là, ça me donne mal aux jambes, là, c'est l'enfer, je peux pas faire ça. » Non. Dès la semaine prochaine, quand vous allez le refaire, vous allez voir, déjà là, vos muscles vont avoir pris l'habitude et puis ça va aller beaucoup mieux. Donc, lâchez pas, gang! Si vous avez des questions à poser sur le groupe, n'hésitez pas. Et puis, on est là pour répondre à vos questions. Bonne journée! Bye! Bye!